Le pape doit-il être populaire ? Réponse, non. Vous pouvez disposer. Mais tout dépend du sens du mot populaire. Le sens populaire qui émane du peuple, qui représente la volonté populaire, qui fait qu'un peuple se reconnaît comme peuple, en ce sens-là, pourquoi pas, le pape pourrait être populaire. Mais si vous êtes venu ici, c'est plus pour un sens, le pape populaire, comme ce garçon, il est tellement populaire, t'as vu, il ne s'intéressera jamais à moi. Le garçon populaire que tout le monde aime bien. Ça marche aussi pour la jeune fille. Mais curieusement, c'est souvent un autre adjectif dans la bouche des garçons quand une fille intéresse tout le monde. Populaire dans le sens tout le monde s'intéresse à lui, tout le monde l'aime. Là, le pape ne doit pas forcément l'être. Un tel pape ne correspond pas exactement à l'avertissement de Jésus. Vous serez détestés des peuples à cause de moi. « On vous chassera des synagogues ». Un pape qui voudrait être populaire en ce sens-là, c'est un pape qui dirait toujours et en toute situation ce que les gens attendent, ce qu'ils veulent entendre. C'est un pape qui ressemblerait un peu à ces hommes politiques qui savent très très bien s'adapter au cadre où ils sont pour dire exactement, dans ces cadres-là, ce qui convient pour que l'auditoire soit content. De tels hommes ou de telles femmes, nous le savons, peuvent monter très haut dans les gouvernements. Un pape aimé par tel groupe sera mal aimé par tel autre groupe. Mieux, un vrai pape, un bon pape, sera en principe aimé pour tel aspect de son pontificat et mal aimé pour tel autre aspect de son pontificat par les mêmes gens qui ne seront pas à fond pour tel pape ou à fond pour tel autre pape, mais seront nécessairement dérangés par tel ou tel aspect de la doctrine de tel ou tel pape. Et c'est normal. Parce qu'en principe, ça c'est fidèle à l'enseignement de Jésus, l'évangile n'est jamais lisse et complètement lisse pour tout le monde. L'évangile forcément est là pour nous rappeler, nous ramener à quelque chose d'exigeant, quelque chose qui nous déplace un petit peu. Donc le pape qui passe et qui élisse et qui plaît à tout le monde, je ne suis pas sûr que ce soit le pape le plus fidèle à l'évangile. Je vous propose aujourd'hui donc de faire un petit état des lieux de quelques-uns de nos derniers papes pour finir particulièrement sur le pape que nous avons sur l'affiche de ce jour. Puisque, même si ce n'est pas moi qui ai prévu la mort du pape Benoît, je dois bien remarquer que le contexte est assez intéressant. Bienvenue Louis-Marie. Le contexte est intéressant dans le sens où, vous avez peut-être vu sur les réseaux sociaux, certains groupes, certaines communautés de personnes qui émettent des textes, des panégériques, des messages de soutien, de prière, très beaux, très longs, et qui ont un succès grand. Et c'est beau de voir des gens qui prient pour Benoît XVI. Mais je ne peux m'empêcher de penser si l'affluence des messages de sympathie, de soutien, de regret, est uniquement portée par l'amour du pape défunt ou traduit-elle peut-être une certaine forme de regret. L'affluence de likes autour des images sur le cercueil de Benoît XVI émane-t-elle uniquement de l'amour de celui qui était le pape avant ou est-elle aussi peut-être manifestée, motivée par une certaine gêne ou désaffection de celui qui est le pape maintenant ? Je pose la question. Et je ne pense pas qu'elle soit absurde, parce que c'est toujours gênant de dire du mal du pape, mais c'est plus facile quand on n'est pas très à l'aise avec tel ou tel pape, dans son sens très 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 fort tel autre pape. Le pape François est très populaire, le pape Benoît était très populaire, mais peut-être pas exactement dans les mêmes cercles et auprès des mêmes gens. La vraie question qui est du coup derrière ce topo aussi, c'est si le pape actuel, le pape François, n'est pas toujours aussi populaire qu'était le pape d'avant, est-ce que c'est 100% de sa faute ? Ou est-ce qu'il y a aussi quelque chose chez nous qu'il faudra convertir pour changer notre attitude ? Ça, ce sera la deuxième partie qui s'aspirera fort largement de l'excellent topo du frère Aymeric Jardin que certains ont déjà eus dans cette salle. La première partie remonte un petit peu plus haut pour voir les moments, quelques moments, où les papes ont choisi de ne pas être populaires du tout. Pape très populaire qui était avant le pape Benoît, c'est évidemment saint Jean-Paul II. Do not be afraid, n'ayez pas peur, ouvrez toutes grandes les portes au Christ. Tout le monde était à fond derrière le pape Jean-Paul II. Pontificat très très marqué par un profond engagement social autour de la dignité de l'homme contre le régime soviétique où les gens ont des bottes avec des fermetures éclaires. C'est le même pape qui a pondu 129 conférences de 1979 à 1984 sur le livre de la Genèse, l'homme, la femme, le don, la théologie du corps. Sur l'anthropologie biblique, Jean-Paul II montre que le corps créé à l'image de Dieu a pour vocation première de permettre la communion entre l'homme et la femme. Il donne le versant positif de ce qui sera ensuite la base pour pouvoir soutenir le fait que l'Église ne vous pousse pas des masses sur le chemin de la fornication, la masturbation, l'acte homosexuel, la contraception et plein d'autres choses. Et ça, c'est un des points où Jean-Paul II a été le moins suivi et le moins aimé, de donner de manière systématique, répétée, presque... Enfin, ça devenait très 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 fréquent dans son enseignement, à quel point la sexualité était en train de perdre sa vocation première, d'être un langage profond de l'amour de l'homme pour la femme et de Dieu pour son Église et d'être simplement un langage comme les autres pour passer un temps sympathique. Et là, le pape a pris des risques grands de perdre une partie des jeunes, de perdre beaucoup de gens dans l'Église parce qu'il croyait que c'était vrai. Ce même pape rappelle souvent l'enseignement de l'Église qui concerne la contraception, rappelle souvent l'impossibilité de récurrir à la plupart des méthodes qui vous sont aussi proposées comme vous ne pouvez pas avoir des enfants. Bref, il a pris beaucoup, beaucoup, beaucoup de risques. Dans ma petite vie de petit prêtre, ces questions-là font quand même partie des top 3 ou 4 des grandes difficultés pastorales où les personnes honnêtes, gentilles, de bonne foi, qui veulent faire bien se retrouvent vraiment face à leurs limites. On est deux, on ne peut pas avoir d'enfants, pourquoi est-ce que l'Église m'interdit ça ? On est deux, on est des garçons, on s'aime vraiment, pourquoi est-ce que l'Église m'interdit ça ? On a déjà sept enfants, on a vraiment de la peine avec notre tableau Billings, on essaie vraiment de faire bien pour que l'Église nous interdite ça. C'est chaud, chaud, chaud. Et Jean-Paul II a été très, 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 très constant. De même pour la question de l'avortement, l'embryon est une personne, pardon, pas une personne, est un être humain dès la fécondation, a le droit à la dignité de la personne. Tout avortement constitue selon lui un meurtre constituant une atteinte fondamentale aux dits commandements. Et ça, il l'a répété pas mal aussi. Donc Jean-Paul II, à la fois extrêmement populaire, mais en même temps très régulier sur les sujets et les interventions, où les journaux étaient scandalisés par sa rigueur, par son côté arriéré, moralement parlant. Je remonte un peu, nous arrivons à Paul VI. C'est lui qui avait commencé cette grande mode en plein dans les années 70, à rappeler peut-être certaines choses. Il y avait des grands moralistes, dont certains éminents moralistes dominicains, qui avaient écrit au pape Paul VI pour lui dire que quand même, sur la question de la pilule ou la question de la contraception, il fallait s'élargir un petit peu. Et beaucoup, beaucoup de gens, d'évêques, pensaient que le pape devait dégager un peu le sujet. Et c'est le pape qui a décidé de prendre le sujet, de dire voilà, ça c'est réservé pour moi, jusqu'à ce qu'il ponde Oumane Vité. Est-ce que tout le monde ici a lu au moins une fois dans sa vie Oumane Vité ? C'est bien Timothée, le seul garçon honnête de cette salle qui dit non, je ne l'ai pas lu. Quelqu'un l'a lu ? Ouais ! Par humilité, je ne vais pas dire son prénom aux gens de YouTube. C'est très bien. Il faut le lire avant de se marier, franchement, c'est très, 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 très bien. Si on remonte très, 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 très loin, vous avez en 1531 un pape qui prend un très, très gros risque lorsqu'il refuse d'annuler, de reconnaître la nudité du mariage d'Henri VIII pour une personne, pour une règle de l'Église, il va perdre toute l'Église d'Angleterre, qui aujourd'hui représente quand même 110 millions de croyants. Autre sujet sensible de Paul VI, la liturgie. Il y aura une conférence sur ce sujet la fin de l'année, Vatican II, la fin de la liturgie, point d'interrogation. Ouh ! Paul VI a été extrêmement vigoureux pour essayer vraiment de mettre en œuvre la volonté du Concile sur la liturgie. On en parlera plus longuement une autre fois. Mais il a pris de grands risques. Il s'est mis beaucoup de gens en face de lui. Nous savons bien en France comment la chose a pu être douloureuse. Avec tous ces exemples, nous voyons combien il serait plus simple pour ces papes de simplement mettre certains sujets sous le tapis. Ça ne veut pas forcément dire aller contre ce que les papes d'avant ont dit. Mais ce serait très très facile de simplement pas en parler. Pour rester populaire, pour rester audible, prendre certains sujets de pas du tout en parler. Parce qu'au fond, quand un couple homo, quand des jeunes qui veulent s'installer ensemble avant le mariage me disent ben en quoi ça regarde le pape. De fait, ça ne regarde pas du tout le pape. Le pape se fout complètement de ce que vous faites avec votre corps. Complètement. Par contre, son souci, c'est le salut de vos âmes. Le salut de chacun, chacune des âmes dans l'Église. Et s'il croit vraiment que certains actes ne sont pas bons pour notre âme, alors il revient, il revient, il revient à marteler des choses qui ne sont pas agréables à entendre. J'arrête mon petit retour en arrière et je vais très en avant, comme promis, vers notre pape François. C'est là où je m'inspire fort largement du bon travail et du frère Émeric Jardin. Merci, frère Émeric Jardin, qui a bien travaillé à Prédiveillon. Le pape François souffre d'un certain déficit de popularité dans certains cercles de l'Église, en particulier, peut-être, dans cette salle. il faut l'admettre. Alors que vous avez peut-être remarqué que le pape François a une très bonne popularité dans beaucoup, beaucoup de gens qui sont loin de l'Église, qui le voient uniquement par certains médias, qui disent, ah, vous avez de la chance d'avoir un super pape en ce moment, etc. Moi, ça m'arrive souvent, même dans la grosse, grosse situation de gros, gros scandale sexuel où les personnes, parfois dans la rue, sont un petit peu pas très contentes, disent, mais heureusement, dans toute cette tempête, vous avez un pape super. Des gens qui vraiment ne connaissent pas grand-chose de l'Église. Peut-on aimer ce bon pape François ? Ce n'est pas simple, puisqu'il y a tellement de choses chez nous, chez lui, dans son discours, dans son instrument, qui déplaisent. Je laisse le sujet de la liturgie de côté parce qu'on en reparlera une autre fois. Un des grands sujets difficiles qui a beaucoup fait parler, c'est le sujet des migrants, ou quand même, est-ce que ce que dit le pape François sur les migrants peut s'entendre ? On n'est pas parfaitement d'accord avec lui ? Si on est catholique, est-ce qu'on peut vraiment dire ça ? Un certain nombre de catholiques français semblent vraiment n'a pas apprécié non seulement ce discours ou cette doctrine, mais du coup, la personne qui le dit en ne reconnaissant pas forcément son autorité. Ça, ça n'est pas très anodin. C'est même un certain choc quand ça passe d'une gêne personnelle sur tel ou tel enseignement à toute une soirée où on va juste taper sur tout ce qu'a dit le pape en une semaine pour montrer à quel point le pape d'avant était mieux ou le pape d'après sera mieux et on attend que ça change et tout ira bien. J'ai entendu il n'y a pas si longtemps la phrase suivante, mais de toute façon, tant que l'Église ne sera pas sortie de son progressisme effréné, on ne pourra rien faire et la foi ne grandira pas ni en France, ni en Europe, ni dans le monde. Bref, c'est assez fréquent. Du coup, trois questions. Trois questions. Pourquoi n'aime-t-on pas le pape François ? Qu'est-ce qui en nous résiste au fait de le suivre simplement comme on suivait facilement le pape Jean-Paul II, le pape Benoît ? Pourquoi c'est assez grave qu'il en soit ainsi ? Et comment faire pour se donner quelques tuyaux ou quelques tips pour aimer plus facilement le pape François ? Pourquoi on ne l'aime pas ? Pourquoi c'est grave ? Comment on peut faire pour l'aimer mieux ? Et la première question, c'est important de voir le rôle des médias et des médiations de l'actualité dans le fait qu'on a de la peine avec le pape François et qu'au fond, si certains ont de la peine avec le pape François, c'est en grande partie parce que les journaux ont décidé qu'il en serait ainsi. On lui a mis une belle étiquette du pape progressiste et du coup, puisque moi, je ne suis pas progressiste, je ne vais pas suivre le pape François. Ça, c'est un gros défaut, je pense, des journaux de projeter sur l'Église et de projeter sur les fonctionnements de l'Église, en particulier de la curie, les modèles de l'entreprise, les modèles du monde, les modèles de la politique. Si le conservatisme, c'est le fait de conserver ce qui a été donné, de transmettre ce qui a été transmis, alors nous sommes tous, je l'espère, conservateurs puisque catholiques, puisque nous avons une foi que l'on transmet, qui nous a été donnée, que l'on va transmettre à d'autres gens qui n'ont pas encore cette foi. En ce sens-là, oui, conservateur est un mot qui vient bien à la foi catholique. Mais de même, si le progressisme, c'est de prendre soin des pauvres, des miséreux, de ceux qui n'ont rien, de se faire tout à tous, c'est de vouloir que les petits puissent avoir ce qu'il leur manque. Alors oui, nous sommes aussi tous, ici, je l'espère, progressistes, en tant que nous voulons vraiment un équilibre social, le fait que chacun puisse manger à sa faim et que l'amour du prochain soit la règle qui dicte les sociétés. Et donc, ce prisme de conservateur progressiste tel qu'il est compris par les politiques ne marche pas sur l'Église qui est essentiellement conservatrice et essentiellement progressiste, je le crois. mais ça n'empêche pas les journalistes de le plaquer sur les papes et en particulier sur les deux derniers, on avait quand même une sorte de d'aspect binaire qui a beaucoup plu aux médias, le pape Benoît, allemand, très conservateur et le pape latino-américain, très progressiste. Et à partir des moments où les médias ont décidé de mettre cette bipolarité entre ces deux papes, ben forcément tout ce qu'ils disent, tout ce qu'ils font, tous leurs écrits, tous leurs encycliques vont être un petit peu relus à travers ces deux prismes-là. Donc méfions-nous beaucoup de ce espèce de prisme forcé dans lequel on vous invite à lire les propos ou les discours des papes. Et le mieux pour savoir ce qu'un pape dit, c'est de le lire dans son texte à lui et pas dans la citation de la Nef ou dans la citation de la Croix qui, curieusement, n'est pas toujours la même citation, vous avez remarqué, c'est le même passage, plus ou moins long, on ne cite pas la même chose. Alors que vous avez quand même, par rapport à d'autres hommes politiques ou à d'autres hommes d'État, un site qui s'appelle Vatican.va ou Vatican News, où vous avez quand même l'intégralité d'à peu près tout ce qui sont les vraies déclarations officielles du pape François. Ce n'est pas très compliqué à trouver ce que dit vraiment le pape quand un encyclique sort, plutôt que d'aller voir sur le salon beige les douze points scandaleux de l'encyclique qui vient de sortir, c'est bien d'aller lire l'encyclique. C'est le même mieux. Alors peut-être que vous trouverez de fait les douze points et vous en trouverez peut-être d'autres qui vous choquent. Vous trouverez aussi les seize points ou les quatorze points excellents que le salon beige n'a pas cités et vous vous dites ah mais ça c'est formidable. D'accord ? Et je vous dis ça, ça marche aussi dans l'autre sens. Il y aura certains documents où la croix va prendre que cinq, six paragraphes qui sont les plus mielleux et sympathiques et oubliez peut-être les paragraphes qui sont un petit peu plus nerveux. Bon, c'est comme ça. Les journalistes coupent, ils découpent, c'est un peu leur métier. Mais vous, si vous voulez vraiment savoir ce que le pape dit, il faut lire tout ce que le pape dit. Qui par exemple a lu Fratelli Tutti dans cette salle ? Excellent. Qui a lu Laudato Si dans cette salle ? Ah pas mal quand même. Vous avez vu, je n'ai pas levé la main. Oh la honte ! Je n'ai pas encore tout fini. La cloche sonne, il n'y a personne pour les complis, c'est la crise. Bon, c'est pas grave. Donc, il faut lire tout ce que le pape écrit pour savoir ce que le pape dit. Évidemment, vous n'allez pas vous mettre maintenant à lire toutes les enseignements de tous les papes, mais vous pouvez demander à des gens dont c'est le métier les trois, quatre, cinq textes qui vous semblent vraiment importants pour avoir une bonne idée des enseignements de l'Église de ces trente dernières années. Une fois que vous aurez lu les cinq, vous en donneront d'autres, ne vous inquiétez pas. Et sur tel ou tel sujet, si vous voulez savoir ce que le pape dit, plutôt que d'aller taper sur tel ou tel blog, allez peut-être voir un prêtre, allez peut-être voir une religieuse, allez peut-être voir votre papa qui a lu les textes, plutôt que de vous fier à des choses trop rapides. Bien. Une certaine sociologie, c'est la deuxième raison pour laquelle on a de la peine avec le pape François, aura de la peine parce qu'il y a eu plusieurs papes successifs pour qui une certaine franche classique du catholicisme étaient les bons chrétiens. Nous étions, je me mets dedans, vous avez remarqué, nous étions les bons chrétiens du pape Benoît, les bons chrétiens du pape Jean-Paul II, les bons chrétiens du pape, enfin bref, les bons chrétiens face au monde qui nous tapait dessus. Il était assez gratifiant de se sentir soutenu par un pape dans un certain combat contre le monde qui essayait de nous détourner de l'évangile et en particulier sur les questions morales. Il y avait quelque chose de bon d'être vraiment soutenu dans une attitude un petit peu combative et c'est sans doute ce qui a permis à l'église de France d'avoir un certain regain de vitalité après le printemps de l'église comme dit le frère Pavel des années 70. Ces catholiques-là ont eu l'habitude d'être les vrais, les vrais cathos, ceux qui n'avaient rien à se reprocher, ceux par qui l'église serait les vrais un jour, ceux qui ont défilé pour l'école libre comme pour la manif pour tous, ceux qui défilent pour la vie, pour la famille, pour le mariage. bref, ceux-là, qui sont les catholiques modèles, ont certains angles morts dans leur doctrine, dans leur valeur, dans leur croyance et le pape François assez rapidement est allé taper dans ces angles morts là. Plutôt que de se dire bah tiens, on n'est pas si parfait que cela, le pape nous montre que sur tel ou tel point on n'est peut-être pas aussi en ligne avec l'évangile qu'on pensait, plutôt que de faire ça, ces milieux-là, auxquels nous appartenons souvent, se sont plutôt dit ah mais disons ce pape il n'est pas si formidable, il ne nous soutient pas comme on nous a toujours soutenus et on va peut-être attendre le pape suivant qui lui sera plus sympa avec nous. Et c'est dommage de ne pas accepter un pape qui ne brosse pas autant dans le sens du poil une certaine sociologie catholique alors qu'il dit certaines choses qui sont vraiment l'esprit de l'évangile par rapport auxquelles certaines options de tel ou tel groupe va contre l'esprit de l'évangile. Prenons par exemple je sens l'ambiance qui chauffe dans cette salle la question des migrants. Ce que dit au fond le pape François c'est que simplement un chrétien ne peut pas fermer les yeux face à un homme qui souffre et un homme qui meurt. Ce n'est pas très choquant de la part du viqueur du Christ de dire cela. On n'attendrait pas trop d'autres choses. le pape réveille nos consciences par rapport à des drames. Après il y a la question des solutions politiques concrètes et là moi je crois sincèrement que ce n'est pas le domaine du pape François que d'envisager les solutions politiques concrètes. Lui constate un certain drame des gens qui meurent et il essaye de réveiller le monde à cette réalité terrible mais ce n'est pas à lui de décider qui va entrer où et dans quel pays. Le pape ce n'est pas son job et Jésus vous remarquerez n'a pas exactement fait cela. Jésus n'a pas arrêté de dénoncer les injustices et la pauvreté mais ce n'est pas lui qui concrètement a mis en place des structures pour que la pauvreté disparaisse. Jésus a prêché pour réveiller l'humanité la convertir et c'est ensuite la conversion de l'humanité qui va prendre son temps mais qui doit en prenant aussi en compte les biens de tel ou tel état faire entrer cette charité du Christ au service du prochain qui est en train de mourir. Le message de l'église dérange tant que nous ne serons pas au ciel c'est un message qui nous dérangera. Fratelli Tutti moi m'a excessivement dérangé au début je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ce texte très très politisé mais au fond il y avait certaines choses qui sont de fait des thèmes repris par tel ou tel parti politique mais qui étaient aussi des thèmes que Jésus aborde très 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 souvent. donc le thème de l'amour inconditionnel du pauvre du prochain c'est pas une invention du communisme c'est quelque chose que le Christ nous dit sans arrêt. Donc ça je pense qu'il y a un vrai point de ne pas avoir été capable de reconnaître que sur certains points un catholicisme traditionnel français, américain tout ce que vous voulez était aveugle sur tel ou tel point de sa doctrine qui n'était pas conforme à l'évangile que le pape est allé taper très fort dedans que la première réaction ça a été plutôt ce pape n'est pas le pape qu'on veut et pas d'abord ce pape nous invite à faire tel ou tel pas dans cette direction. Deuxième point question pourquoi ce désamour du pape est grave et là on va redire quelques petits points théologiques pour comprendre pourquoi ça n'est pas formidable de réagir comme ça. Le pape c'est le successeur de Saint Pierre. Avant François il y a Benoît avant Benoît il y a Jean-Paul avant Jean-Paul il y a Paul avant Paul il y a Jean avant Jean il y a Pie avant Pie je ne sais plus qu'il y a Pie aussi bref il y a plein de Pie jusqu'à Clément Clé l'un on aime la messe jusqu'à Pierre le pécheur de Galilée Pierre à qui le Seigneur a dit tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église et les portes de l'enfer ne tiendront pas contre elle je te donnerai la clé du royaume des cieux Pierre à qui Dieu a donné a confié la garde de ses brebis Pierre m'aimes-tu Seigneur tu sais tout tu sais bien que je t'aime soit le pasteur de mes brebis soit le berger de mon troupeau Saint Pierre et ses successeurs ont reçu du Christ en personne la charge d'être les bergers du troupeau du Christ commencer à prendre conscience de cela c'est prendre toujours plus conscience du respect que nous devons au Saint Père et là je vais revenir sur mon premier sens du mot populaire plusieurs fois populaire comme qui marque l'esprit d'un peuple qui est ce qui unit le peuple le pape est garant de l'unité du christianisme il est garant de l'unité de la foi nous sommes catholiques romains puisque nous sommes de l'église fondée sur le sang des martyrs de Pierre et Paul nous sommes catholiques uniquement parce que Pierre soutenu par la grâce de l'esprit saint maintient depuis 2000 ans par ses successeurs l'unité de la foi c'est ici qu'on voit deux choses d'abord à quel point c'est injuste de ne pas aimer le pape et aussi à quel point c'est dangereux de critiquer ouvertement le pape nous ne pouvons pas je crois être des témoins publics de la dissolution interne du corps mystique du christ qu'est l'église du peuple de dieu qu'est l'église critiquer ouvertement le pape c'est finalement montrer qu'il n'y a pas d'unité dans ce corps que nous disons formé ensemble quand vous avez des musulmans des protestants des anglicans qui entendent les catholiques d'obé contre le pape françois vous avez des personnes pour qui c'est pas du tout lisible de voir que ces catholiques se sentent unis entre eux sous la tête du vicaire du christ qui en marque l'unité c'est pourtant une des choses très précieuses que nous avons je pense comme catholiques d'avoir une tête qui marque l'unité et permet d'avoir une doctrine unifiée c'est beaucoup plus compliqué sur beaucoup de sujets de savoir qu'est-ce que pense l'islam sur tel ou tel sujet il faut aller dans l'école de telle personne puis dans le tel machin puis tel courant pareil pour les juifs pareil pour les protestants c'est quand vous voulez creuser un petit peu la doctrine de la justification chez telle ou telle ramification même simplement des luthériens ça va être chaud parce que vous avez beaucoup beaucoup d'écoles différentes pour nous c'est facile vous allez sur vatican.va magistère tac pif pif tous les documents sont là vous achetez le catéchisme vous avez toute la doctrine tout catholique est censé pouvoir dire je dis bien censé pouvoir dire ça c'est dedans j'y crois parce que je suis catholique c'est une certaine unification qui est magnifique ça peut faire un peu peur parfois je trouve ça assez sublime de voir que le christ met des gens en place pour tenir un certain dépôt transmis de génération en génération l'église et le pape sont solidaires c'est un peu trop facile de se dire oui moi je suis catholique je suis dans l'église mais simplement pas avec ce pape là j'attends le suivant le pape est vraiment le vicaire du christ sur la terre et on ne peut pas simplement aimer l'église et critiquer le pape et en cela le pape doit être populaire le pape d'un peuple et ce peuple de dieu c'est l'église le pape d'un peuple c'est joli ça tient pape d'un peuple que faire si on a un mauvais pape c'est quelque chose qui est arrivé dans l'histoire et ça n'est pas je crois une question qui nous concerne directement le pape françois n'est pas marié il n'a pas d'enfant il ne viole pas des gens ouvertement dans le vatican comme il y a pu avoir dans l'histoire de la sainte église romaine il y a des exemples de papes véritablement scandaleux et même dans ces périodes là vous n'avez pas beaucoup de saints catholiques qui se sont mis en dessus d'une colline pour dire arrêtez de croire au pape il est un homme mauvais et païen et faites autrement les gens qui ont fait ça ont ensuite quitté l'église et ont créé des communautés qui marchent parfois aujourd'hui encore très bien et d'autres qui marchent moins bien mais le schismatique n'est pas catholique le schismatique est contre le pape et en s'éloignant du pape et de la personne du pape publiquement en essayant de détourner les personnes du pape parce que le pape est mauvais il entraîne les gens avec lui et hors de l'église alors que le catholique on a plusieurs exemples aussi dans l'histoire qui s'oppose au pape de manière catholique c'est-à-dire de manière plutôt personnelle dans la confiance filiale qu'il a envers le Saint-Père lui peut rester dans l'église et lui peut devenir un saint un saint François réagit magnifiquement aux excès de l'église de son temps par le témoignage personnel de sa vie un saint Dominique le fait par le témoignage personnel de sa vie plus en prêchant un petit peu de manière véhémente une sainte Catherine de Sienne va écrire personnellement au pape des lettres vigoureuses fortes pour lui montrer à quel point elle n'est pas d'accord avec lui ou qu'il doit absolument revenir à Rome donc si vous avez un propos du pape qui vous scandalise le mieux c'est d'aller le voir c'est de lui écrire c'est comme ça qu'a fait Saint-Paul Saint-Paul n'est pas d'accord avec Saint-Pierre dans la Bible pour la question de la circoncision des païens et plutôt que de dire dans ses lettres voilà on n'est pas d'accord avec Saint-Pierre du coup j'ai embarqué les gens qui étaient avec moi on est parti il dit je suis allé voir Saint-Pierre et je lui ai dit ouvertement qu'il ne devait pas faire ça je lui ai dit à lui et il a changé d'avis ça ne veut pas dire que Paul est plus fort que Pierre mais que Paul comme fidèle il ne faut pas forcément imaginer Pierre avec sa tiare en dessus de son trône on n'est pas non plus dans le Vatican au premier siècle mais quand même on voit cette primauté de Pierre et Paul qui vient dire à Pierre là tu te trompes il faut que tu fasses autrement et Pierre qui a dit oui je vais faire autrement et tout se passe bien récemment moi j'ai été assez touché dans la petite crisounette qu'a créée Traditionnisme et les documents qui ont suivi de voir la Frate Saint-Pierre aller directement à Rome voir le pape de voir les mamans de prêtres partir en pèlerinage à Rome voir le pape le pape fait un truc on n'est pas d'accord on va voir le pape on dit voilà nous on a de la peine avec ça on va le voir lui et ça a fait un certain résultat je ne suis pas dans les affaires Vatican on en parlera une autre fois pour la liturgie mais c'est assez touchant je trouve de voir que certaines initiatives qui paraissent absurdes écrire au pape aller voir le pape peuvent quand même avoir un certain effet pourquoi faut-il vraiment aimer le pape une des grandes critiques que nous lui faisons c'est un certain manque de clarté dans ses propos qui laisserait croire à certaines hérésies mais au fond si on fait un tout petit peu la part des choses et qu'on regarde l'intégralité de la prédication du pape François tout ce qu'il dit tout ce qu'il évoque dans les sujets de ses homénie de ses prédications de ses catéchèses il y a quand même très 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 beaucoup de choses qui sont exactement le contenu de la foi et le contenu du credo attention de ne pas forcément détourner toutes les phrases qui ne sont pas suffisamment précises du pape pour dire vous voyez il n'est pas exactement conforme à ce qu'on a dit avant si vous avez des exemples très 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 précis de ça vous me les amènerez parce que moi je n'ai pas l'impression que le pape François dise des choses qui ne soient pas catholiques il dit parfois certaines choses qui ne vont pas jusqu'au bout il y a certaines choses qu'il ne va pas dire alors que d'autres papes d'autres époques un tout petit peu plus nerveuses auraient dit clairement ces choses là le pape François ne les dit pas mais tout ce qu'il dit est conforme à la foi je pense qu'il faut d'abord se dire quand on ne comprend pas quelque chose du pape que le problème ne vient pas forcément du contenu du texte que le problème vient peut-être de ma petite tête qui a de la peine à comprendre vraiment ce que le pape veut dire ce que le pape dit vraiment dans le texte qu'il me donne ça fait 2000 ans que l'église s'exprime et le pape François qui évoque un sujet ne va pas forcément redire à chaque fois tout ce qu'on a dit pendant 2000 ans donc certaines choses qui nous semblent manquées ne sont pas niées ça c'est vraiment important comme point quand le pape ne dit pas quelque chose ça ne veut pas forcément dire qu'il le nie sauf si il y a une telle absence dure vraiment très 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 longtemps mais que le pape n'évoque pas tel ou tel sujet ne veut pas dire forcément qu'il pense que ce soit pas vrai important ça et donc prendre vraiment tous les textes voir ce qu'il a effectivement dit avoir une interprétation juste de ce qu'il a vraiment dit une fois qu'on a fait ce travail là de prendre vraiment les textes peut-être que sur tel ou tel point de détail on n'est pas d'accord avec le pape François très bien et bien parfait sur tel ou tel point léger ou mineur on peut exactement avoir un désaccord sur tel ou tel sujet avec le pape il n'y a aucun problème avec cela si un jour vous devenez diacre ou prêtre vous avez quand même un serment de fidélité à faire qui moi m'a coûté beaucoup vous avez une histoire de soumission de la volonté de l'intelligence pas uniquement aux encycliques mais même même assez bas dans l'échelle de ce que le pape peut penser pas facile mais c'est aussi ça l'unité du corps mystique du Christ que d'essayer d'être vraiment de tout son coeur uni avec ce que pense le Saint Père et ce qu'il exprime si on regarde l'immensité des choses avec laquelle vous êtes d'accord avec le pape François c'est très rassurant la trinité tout ce qui est la révélation le peuple juif Abraham Moïse l'incarnation résentrice la Vierge Marie la virginité de Marie Marie mère de l'église tout ça le pape croit la vie éternelle tout ça il aime bien ça la résurrection de la chair il fait il transmet ce dépôt de la foi essentiel et il veille profondément à l'unité du troupeau et donc prendre tel point vraiment mineur de doctrine pour le mettre devant tout le monde et dire regardez le pape il n'est pas catholique ou le pape il n'est pas comme avant ou le pape il n'est pas bien va faire beaucoup beaucoup plus de mal je pense que ce que fait lui le pape qui essaye de tenir l'unité du troupeau il pourrait y avoir des questions sur ces sujets là qui sont un petit peu sensibles je sens qu'on va s'amuser le pape doit-il être populaire je repose la question si par populaire on entend attirer la sympathie des gens je redis non une telle vision va confondre un sentiment d'amitié naturel que je vais avoir ou pas pour le pape François en tant que personne et va confondre cette affection naturelle avec l'amour profond de charité que je vais essayer moi comme chrétien comme catholique d'avoir pour le pape le pape doit-il être populaire dans le sens où il est l'homme qui représente l'unité du peuple de Dieu et de l'église alors oui et cela ça m'invite à un choix un choix à poser chaque jour le choix d'aimer le pape c'est moi qui vais choisir ou non d'aimer le pape quels que soient mes sentiments quels que soient les passions que je peux choisir les passions que je peux subir pardon je peux choisir ici et maintenant d'aimer mon pape de l'aimer véritablement par un acte de ma volonté de l'aimer de l'amour de charité parce que je suis catholique parce qu'il est le pape parce que je suis membre du peuple de Dieu nous pouvons poser le choix ici et maintenant d'aimer le pape parce que nous savons que c'est le salut du monde qui est en jeu parce que pour que le monde soit sauvé il faut que l'église donne le témoignage d'être unis d'être le peuple de Dieu corps du Christ avec à sa tête le Christ dont le vicaire est assis sur la chair de Saint Pierre choisissons s'il vous plaît ici et maintenant d'aimer le pape François parce que si on regarde honnêtement il n'y a aucune raison de ne pas l'aimer alors que vous avez beaucoup de raisons de l'aimer d'un véritable amour de charité cet amour doit vraiment se manifester dans la vraie vie aimer le pape François ça n'est pas uniquement ne pas dire de mal de lui ça doit être de prier pour lui chaque jour c'est quand même un des papes qui a demandé le plus que l'on prie pour lui pour qu'il ait la force de porter sur ses épaules le poids de la barque de Saint Pierre aimer le pape ça va être aussi de le défendre quand il est attaqué dans certains cercles peut-être auxquels nous appartenons ou que nous fréquentons défendre le pape et faire du mieux que nous pouvons pour justifier comprendre sa pensée et en rendre compte on peut décider d'arrêter de tolérer tel ou tel critique du pape François enfin on peut exprimer son amour envers le pape en se rendant au Journée mondiale de la jeunesse avec le Dominicain de la province de Toulouse et l'association de prédication qui vous emmène à Lisbonne et en cela vous pourrez entourer le pape François faire un véritable acte de religion en montrant l'unité du corps du Christ uni autour de son Saint-Père vous serez alors un membre visible du peuple de Dieu et là vous aurez devant vous le pape populaire non pas qui fait du populisme mais qui est le chef du peuple qui unit le peuple et en allant à Lisbonne vous montrerez que la jeunesse catholique française l'aime qu'elle est derrière lui et vous montrerez au monde entier que l'église catholique corps du Christ temple de l'esprit peuple de Dieu est une unie derrière son pasteur chef de son peuple Amen ça y est j'ai fini est-ce que nous avons des petites questions ouais t'es-moi t'es-gour dans très une mesure dans les périodes qui sont franchement mauvais comme je l'ai décrit les papes suivantes peuvent essayer de réparer un peu les papes de la vie et notamment dans le point de vue de l'action de la vie c'est ça qui est fort intéressant dans les papes mauvais que j'ai pu décrire ils n'ont pas tellement mis de bazar dans la doctrine les papes qui ont eu des enfants les papes qui ont vraiment dépensé des fortunes n'ont pas changé la foi à leur avantage un Borgia aurait pu tout à fait changer vraiment la foi pour dire à partir de maintenant pour aller au ciel il faut verser chaque année tant au souverain pontife il n'a pas fait on aurait pu changer certaines doctrines sur le purgatoire certaines doctrines sur le ciel pour assurer vraiment l'opulence de la famille du pape ils ne l'ont pas fait donc quand tu regardes la foi les papes mauvais les papes pécheurs n'ont pas changé le contenu de la foi il n'y a pas de pape qui ait dû rattraper le coup le pape il s'est quand même gouré il a dit ça alors qu'on va changer il n'y a pas d'exemple de pape qui aurait vraiment détourné ou la foi ou la morale à son avantage un protestant dans la salle me dirait vous quand même frère les indulgences pour construire la basilique Saint-Pierre de Rome bon oui il y a eu de fait une façon de prêcher les indulgences en particulier par les dominicains célèbres vous connaissez tous la petite citation de Hermann Tetzel une jolie petite rime d'un dominicain qui était déjà poète de ce temps pour montrer que toi il y en a donné des sous toi il y en a libéré les âmes du purgatoire et donc dès que la pièce touche pouf l'âme s'envole et ainsi nous avons pu construire Saint-Pierre de Rome sans quoi nous n'aurions pas pu est-ce qu'une telle prédication est excessive oui Louis-Xavier elle l'est elle est excessive puisque ça n'est pas l'automatisme du bruit de la pièce ou de la somme d'argent qui sauve les âmes par contre est-ce qu'il est vrai que les mérites le fait d'accomplir des oeuvres pour l'église en priant pour le Saint-Père et en voulant convertir le monde peut avoir un effet sur les âmes du purgatoire ça moi je crois que c'est vrai un protestant ne sera pas tout à fait d'accord il dirait que le purgatoire c'est une invention de l'église romaine la grande prostituée de Babylone pour pour se faire des sous et moi je ne pense pas comme catholique je vais me dire ben non le purgatoire on s'en est sans doute servi pour des motifs mauvais mais la doctrine en elle-même du purgatoire telle qu'elle est définie et répétée elle elle est vraie et juste et on en trouve des fondements dans le livre des Maccabées au chapitre enfin bref il y a quand même des textes où l'église prie pour les morts où le peuple juif déjà prie pour les morts et l'église a pris du temps pour définir le purgatoire c'est vrai mais une fois qu'on l'a défini c'était pas un pape d'après qui dit ah ben nous on a fait ça pour les sous on annule le purgatoire on le ferme plus de purgatoire même si de fait vous avez peut-être été à certaines célébrations où vous avez dit que le purgatoire n'existait pas ou plus mais non il est toujours là et comme disait je ne sais plus qui quand les gens disaient très sympa que pensez-vous des gens qui ne croient plus à l'enfer ils répondaient ah ils feront bien quand ils y seront il avait beaucoup d'esprit une autre question peut-être oui Vendry moi je pense qu'il sort un peu de son rôle de papouille s'il se met vraiment de haut de sa chair avec son chapeau et il dit le président de la France devrait après demain prendre telle ou telle décision je pense que c'est vraiment pas son travail je sais bien oui mais si ça se passe dans l'autre sens imaginons que un jour peut-être converti par l'immensité théologique de son prénom Emmanuel Macron se dit je veux être président où Dieu est avec nous Emmanuel c'était l'hymne des GMJ 2000 quand vous n'étiez rien il se dit ben voilà très sympa je suis en train de réfléchir à tel projet de loi qu'est-ce que vous en pensez ? et là on pourrait imaginer que le pape transmette à la congrégation ce serait Coronum le Nicaster pour les et qui donnerait une réponse ben voilà merci beaucoup pour votre réponse nous pensons sur vos questions précises à ça et ça et ça très bien mais c'est pas le pape qui va aller taper à la porte du président pour dire il faut faire ça c'est ça qu'il faut faire je pense qu'il puisse donner un avis très bien qu'il puisse mais c'est pas à lui d'organiser concrètement la mise en oeuvre pratique de l'évangile sur terre je pense pas on y a cru longtemps ce que je viens de dire c'est une phrase que vous n'entendrez pas exactement de la même façon dans un topo au pèlerinage de Chartres c'est sûr mais saint Thomas lui-même qui existait avant le pèlerinage de Chartres distingue le glaive temporel et le glaive spirituel et dit que c'est une bonne chose que le roi ou que celui qui gouverne ne soit pas directement le religieux ou le clair ou le pape pour qu'il y ait une bonne distinction de ce qui est César et de ce qui est Dieu comme dit Jésus oui d'autres questions oui Mathilde vous avez dit vous parliez de critiquer ouvertement le pape mais qu'est-ce que c'est que critiquer ouvertement le pape parce qu'en fait finalement il ne faut pas du tout critiquer parce que c'est évident de critiquer mais ce que j'ai du mal à comprendre c'est objectivement même si c'est par exemple même si c'est votre mère mais c'est une mère malprétente c'est une mère malprétente comme elle aussi c'est un prêtre mais qui communise un mauvais c'est un prêtre qui communise un mauvais donc la critique est à voix haute ça permet aussi de justement de poser ces questions et de pouvoir ou les résoudre ou de partager des interrogations et des incompréhensions personnellement moi je ne critique pas mais c'est une situation qui est extrêmement mal à l'aise le fait de verbaliser c'est aussi une manière d'essayer de mettre du nom sur les interrogations et je vous espère avoir obtenu un vrai réponse ouais après ça dépendra je pense du sujet et aussi du public par exemple si moi je vais voir mon père spirituel pour lui demander voilà je suis vraiment pas à l'aise avec tel texte du pape François je pense que ça 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 c'est pas conforme à tel document j'ai de la peine à le comprendre et là on va discuter ensemble il va essayer peut-être de m'aider de m'envoyer vers tel ou tel bouquin là j'ai de fait de critiquer le pape mais c'était aussi dans une optique de progression personnelle alors que si je viens ici devant vous et je dis ben voilà je viens de lire tel encyclique c'est absolument n'importe quoi il faut absolument qu'on s'organise qu'on fasse front et qu'on crée une société de résistance à tel ou tel truc de doctrine du pape François qui n'a aucun sens et on va retrouver la vraie doctrine de toujours du pape machin et du pape bidule et on va créer je sais pas moi des activités qui iront tu sais ce que je veux dire on va essayer de vraiment contrairement vous avez participé un certain nombre de sœurs qui a enlevé sur le pape et ça c'est pas possible ouais ils sont allés voir le pape c'est ça que j'essayais de dire c'est pas très utile c'est très utile d'aller voir le pape je suis pas sûr que ce soit bon de tourner les gens contre le pape vous avez des articles des tribunes dans le Figaro de gens qui se disent catholiques et qui écrivent pour imposer des réformes au Vatican sans faire confiance à la façon dont marche l'institution en allant plutôt remonter vers le pape dire les choses au pape je suis pas sûr que ce soit des bonnes choses d'essayer de forcer par l'extérieur le pape par la pression médiatique par la pression politique par quoi que ce soit après si le pape est absolument sourd à toutes les sollicitations qui viennent du bas là c'est pas bon mais le synode sur la synodalité nous montre je crois en tout cas dans le projet une idée d'essayer quand même d'écouter ce qui vient de la base donc écrivons au pape après on pourrait peut-être discuter en privé autour d'un d'un petit bout de trucs sur quel sujet les critiques sont là et pour voir en particulier si c'est vraiment des points précis où le pape vous semble être dans le pâté ou si c'est sur des choses plus graves sauf si vous voulez en parler maintenant moi je suis très chaud mais c'est sûr très mais peut-être c'est pas tellement sur des textes et sur des écrits j'ai pas assez de connaissances là-dessus pour pouvoir me permettre de m'en avoir en question des écrits mais c'est plus sur des actes que je ne comprends pas c'est assez vague pour moi là du coup mais on en parlera peut-être un plus précis après est-ce qu'il y a une ultime ou une pénultime question Louis j'ai pas exactement dit ça la deuxième partie mais je suis assez d'accord c'est beau il y a deux questions dans la question première question comment comprendre quand un pape va vraiment en rupture avec l'enseignement des précédents et si nous regardons un peu l'actualité récente il me semble pouvoir répondre à cette question pour rappeler que tout ce que l'église dit sur l'infaillibilité et sur la continuité de l'enseignement concerne l'enseignement du pape sur la foi et les mœurs en particulier dans des documents où il s'exprime de façon définitive dans le cadre de l'infaillibilité mais plutôt je sais pas comment dire document assez affirmatif il me semble pas qu'un document tel que Summorum Pontificum soit de cet ordre là on est plutôt sur un document disciplinaire sur l'utilisation de tel ou tel ouvrage liturgique et ce qui semble et ce qui est à mon sens on va pas faire semblant pour moi le traditionnisque ce que je dis c'est pas une sorte de continuité à comprendre pour moi c'est un vrai véritable changement par rapport aux documents liturgiques t'es sur ça la question ou t'es pas sur ça du tout plus ou moins il y a à mon sens une vraie rupture un vrai changement pape 1 ou pape Heinz dit que le rite ancien a quelque chose à apporter dans l'église il peut y faire du bien il peut y avoir une certaine fécondité pape 2 dit que la diffusion et l'augmentation du rite ancien est source de division et fait du mal bon là on n'est pas je crois sur un jugement qui concerne la foi ou la morale on est sur un discernement d'une situation dans l'église de telle pratique liturgique de tel groupe qui la pratique et de si ces groupes là sont ou non unis à leur diocèse c'est du pastoral pastoral pour moi c'est pas du théologique les arguments théologiques qui sont dits dans traditionnisque de Solès et dans des idées ravis je pense que le pape Benoît pourrait tous les signer aurait pu tous les signer jusqu'à il y a quelques jours ça c'est la question 2 de la question dans notre contexte français je pense sincèrement de fait que le document récent du pape François fait du mal à l'unité dans notre contexte français je pense que dans un contexte plus large mais en particulier si vous avez regardé un petit peu l'excellente recommandation de Mathieu Bauer qui s'appelle le truc américain là Mass of the Ages Mass of the Ages j'ai fait mes devoirs quand on regarde Mass of the Ages on voit bien que c'est pas juste piété personnelle ou le tradi français qu'on connait qu'il y a une espèce de projet beaucoup plus large qui n'est pas uniquement sur telle forme liturgique et je signe tout le concile par dessous mais qui est beaucoup plus large de dire que le concile est dans ce qu'il a fait en liturgie mais aussi dans ce qu'il a fait dans sa doctrine dans ses conséquences ecclésiologiques à quelque chose qui n'est pas formidable et le pape François je crois dans son document veut attaquer plutôt ça je ne suis pas expert mais à mon avis il ne vise pas du tout la France quand il écrit son affaire il vise plus les Etats-Unis c'est mon avis où se développe fort et beaucoup un aspect d'attachement à la forme extraordinaire comme on l'appelait jadis qui va avec une certaine distance par rapport au concile Vatican II je crois que c'est ça qu'il veut dire en tout cas c'est ce qu'il dit dans son document il dit la multiplication des formes extraordinaires s'accompagne d'une prise de distance par rapport à l'enseignement du concile et qui n'est pas exactement ce que veut c'est aller contre l'enseignement commun de l'église je vois bien ce qu'on veut dire je pense qu'il faut quel document dont tu parles toi en particulier c'est comme un élan c'est une sorte d'ensemble je pense que pour la question liturgique en tout cas il faut absolument lire des idées rio des idées ravi qui est la deuxième salle la troisième salle après les affaires qu'on a eues depuis trois ans et qui là vraiment nous donne quelque chose qui est théologique et qui est beaucoup plus profond si on lit ça en essayant vraiment de comprendre le projet du pape qu'il y a derrière du coup ce qui reste finalement on y va franchement là je ne mets plus de violon je crois que ce que dit le pape françois c'est la fin programmée non pas forcément de manière violente mais la fin programmée et assumée dans l'église catholique romaine de toute forme ancienne de la liturgie sauf le rite cartrusien et si les frères se réveillent un peu pourquoi pas vu qu'on est sur un flou juridique le rite dominicain mais on parlera une autre fois parce que c'est compliqué en tout cas pour le rite romain le bon vieux rite romain fini quoi fin de la récréation moi je n'y croyais pas trop jusqu'à il y a 4-5 ans mais là de plus en plus je ne vois pas trop quelle option il est c'est d'après ce qu'il raconte dans les documents terminé donc ça c'est sa ligne où il va comme ça pouf nous voyons dans nos familles dans nos milieux dans nos cercles peut-être que cette ligne là fait du mal et crée de la division bien là comment réagir un sur le plan personnel avec ma maman je ne vais pas rejeter ma maman par amour du pape mais je peux essayer de parler avec ma maman de comprendre ce que veut dire le pape pourquoi il le dit comment il le dit et d'essayer d'expliquer d'essayer d'argumenter d'essayer de de dialoguer je l'ai dit de dialoguer avec les personnes pour essayer d'avancer quoi à titre personnel je ne vais peut-être pas si moi j'ai commencé si par hasard j'ai commencé soit à fréquenter soit à célébrer de telle ou telle façon dont le pape n'invite pas trop à continuer peut-être qu'à titre personnel je peux faire l'effort de ne pas exactement continuer sur le chemin où j'étais parti par fidélité à un pape vénérable aujourd'hui défunt en essayant vraiment de suivre ce qu'il me disait j'ai fait telle chose et bien je vois que finalement le pape m'invite à faire l'inverse ça peut être un peu frustrant ça peut être un peu curieux mais ça n'est pas du tout sans précédent dans l'église pour le coup sur des questions de cet ordre là des livres liturgiques qu'on a édité pendant 50 ans en disant tout le monde doit faire ça 50 ans plus tard on a dit finalement non c'est déjà arrivé c'est pas un drame c'est pas très grave par contre si on vous dit de croire que Marie est vierge après la conception de Jésus que 3 jours après on vous dit finalement non là c'est plus embêtant là on est sur du non on peut pas être à la fois vierge ou pas vierge il faut choisir chérie tu peux pas pas tout garder non mais bref pas chérie la vierge chérie le pape enfin bien d'autres questions plus on avance plus je dis de bêtises si on pouvait s'arrêter là ce serait magique formidable nous étions on peut appuyer sur le bouton ce serait formidable il y a quelques annonces avant les complis et après les complis nous avons un don magnifique de l'école Saint-Joseph-les-Maristes merci